Il est interdit de parler dans la religion avec ton avis, avec ta compréhension, avec ton interprétation. Mais tu parles dans la religion comme il a dit Ibn al-Qayyim, la science est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. Il a dit après ça que la science n'est pas que tu mettes en opposition la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole d'un savant. Par faiblesse d'esprit de ta part. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est préservé de l'erreur. Alors que le faqih, même si c'est quelqu'un de pieux, il n'est pas un ma'asoum. Il n'est pas préservé de l'erreur. Et il est là pour expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on voit une contradiction dans son explication et que les autres savants l'ont contredit, alors dans ce cas là on doit délaisser obligatoirement sa parole. Bien qu'il soit un des plus grands savants. L'exemple de cela, c'est à l'époque des sahabes, à l'époque des compagnons. Abdullah ibn Abbas est venu expliquer aux compagnons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux ils étaient là, ils répondaient, oui mais Abu Bakar et Omar ont dit. Qui sont Abu Bakar et Omar les frères ? Eux ils disaient, oui mais Abu Bakar et Omar ont dit. Abdullah ibn Abbas se fâchait, il leur a dit, je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ils disent, oui mais Abu Bakar et Omar ont dit. Les tabi'im, ceux qui sont venus après, il leur a dit, oh Allah, j'ai peur qu'il y ait des pierres qui vous tombent du ciel sur la tête. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites Abu Bakar et Omar ont dit. Que va-t-on dire aujourd'hui ? Quelqu'un, tu lui dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va dire Hachkaddour ou l'autre qui est ici de cet effort qu'il a dit. On n'a pas devancé la parole d'Abu Bakar et Omar sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole de qui alors on va devancer devant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Abadan. Bien sûr, on ne comprend pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon nos passions. On a besoin des savants pour cela. Mais les savants, ils ne se réunissent pas tous sur un égarement. Si par exemple, certains savants se sont trompés dans l'interprétation ou dans un avis juridique, Alhamdulillah, il y a d'autres savants de la sunna qui ont répondu, qui ont éclairci, qui ont dit non, ceci est faux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle chose. Donc les choses sont claires. C'est pour cela qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prendre dans les avis des savants ce qui lui plaît. Car cela est contradictoire au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'assimile à il tiba'l hawa, suivre ses passions. Peu importe que tu suives le plus dur ou le plus simple, il ne t'est pas permis de choisir. Tu dois prendre le plus juste. Tu ne parles pas ni simple ni dur. L'islam il ne t'a pas demandé d'être plus dur, ni plus laxiste. Il t'a demandé de suivre la vérité. Dans certains points il y a des facilités, tu les prends. Dans d'autres points ces facilités n'existent pas, tu ne les prends pas. Tu es un serviteur, un esclave. Tu te plies. Allah il a dit debout, debout, assis, assis, couché. Viens au hajj, viens. Allonge-toi, allonge-toi. Recours, recours. Debout, debout. Mange ça, mange. Ne mange pas, ne mange pas. Voilà le musulman. Pas celui qui cherche les failles. Ah oui, mais ça, non, ça c'est dur. Il n'y a pas un savant, il a dit quelque chose d'autre. Dès que tu lui dis quelque chose, tu dis, mon frère, il y a divergence. Il y a divergence. C'est une divergence. Mu'atabara. Reconnu. Kawiyya. Il y a des preuves. Ou c'est juste parce que tu es... Toi, tout, dès que tu entends, il y a divergence. Ça y est, tu choisis la vie le plus simple. Ce qui t'arrange. Wallahi, ikhwah, il faut qu'on craigne Allah. On va répondre seul devant Allah, Yom al-Qiyam. L'imam al-Zahabi, rahimahullah. Puis, l'imam ibn Hazm, dans Marati bil-Ijma'a, il a dit, les musulmans sont unanimes. Celui qui cherche toutes les facilités et les exceptions que les savants ont fait pour les suivre, C'est un pervers hérétique. Il y a consensus sur ça. Attention de ne pas se laisser aller par ce piège. Certains vont dire, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Il n'avait jamais le choix entre deux choses sans choisir le plus simple. Oui, entre les choses moubaha, entre les choses de la vie. Par exemple, il y a le choix entre passer ce chemin qui est montagneux et ce chemin qui est droit. Il ne va pas passer par la montagne. C'est un choix qu'Allah t'a donné. C'est-à-dire que tu as le droit de passer par n'importe quel des chemins. Tout est halal. Mais il ne t'a pas demandé de choisir entre le halal et le haram. Il ne t'a pas demandé de choisir entre le vrai et le faux. Tu n'as pas le choix entre les paroles des ulama. Tu n'as pas le choix. Allah ne t'a pas donné le choix de prendre ce que tu veux de la parole des ulama. Mais il t'a obligé de suivre ce qui te paraît le plus juste. Ta'an. Sous-titrage Société Radio-Canada